Alors bonjour mes frères et soeurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour TV, bonjour le responsable de TV, excusez-moi, et bonjour à tout le monde, bonjour aux chrétiens, bonjour à ceux qui ne sont pas, mais bonjour vraiment à tout le monde, car c'est notre Père qui est dans les cieux. Je remercie vraiment, je dis merci à l'Éternel afin vraiment de nous conduire dans ce moment le message pour vous, car le thème c'est ne craignez pas, et ne craignez pas, il le dit dans sa parole, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, ne regardez pas les choses visibles, mais craignez et regardez seulement les choses invisibles. Voici ce moment, le thème ne craint pas, voici en Matthieu 10 le message que l'Éternel nous donne, aujourd'hui, je le dis aux frères et soeurs, Matthieu 10, partie du verset 21, vas-y mon frère. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera revenu. Leur disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébub, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sous les trois. » Alléluia. Vous voyez, le frère lui verra son frère à la fin de ce temps, à la mort, le père, son enfant et les enfants se souleveront. Vous voyez vraiment dans ce temps, dans ce temps où nous vivons, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment la prophétie de la fin de ce temps. La prophétie, nous arrivons à la fin. Mais nous n'avons pas ni l'heure ni le jour. Et c'est-à-dire que les enfants se souleveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous voyez les enfants, effectivement, qui tuent leurs parents. Et nous voulons quelque chose vraiment de triste, très triste. C'est pour cela que chacun de nous doit choisir la voie que l'Éternel leur donne en ce moment. Et ils entendent parfois la voie, mais ils n'obéissent pas à la voie. Pourquoi ils ne peuvent pas oublier à la voie ? Car leur oreille n'est pas sanctifiée. Donc, à recevoir l'ententement de la voie de Dieu, c'est aussi se simulier dans ce moment de faiblesse. Alors, le frère lui verra son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se souleveront contre leurs parents et le feront mourir. Donc, vous voyez aujourd'hui comment le monde est complètement bouleversé, comment le monde est renversé. Et Dieu, aujourd'hui, nous donne toute cette chance de pouvoir être sauvés à travers le bouleversement de ce monde. Comment les politiques n'arrivent même pas à pouvoir gouverner et à trouver la solution ? Comment le gouvernement n'arrive pas à gouverner et à trouver la solution ? Comment nous voyons ceux aujourd'hui qui traitent même des affaires, mais qui sont persécutés. C'est aujourd'hui qui cherchent peu la voie, comme beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes cherchent la voie. Mais seulement, il te dit, voici, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Quand on voit que l'on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on commence à se dire qu'ils sont religieux ou en religion. Or, le mot religion est défini, effectivement, dans la Bible, mais c'est la nation. Et le voyant très bien, il te dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mais il te dit, c'est celui qui percevra. Alors, je dirais à quelqu'un aujourd'hui, il te dit, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, sera sauvé. On peut vous persécuter. On peut vous trahir. Votre enfant, aujourd'hui, se soulève contre vous. Votre frère, suite à une affaire, est en train de vous trahir. Même à pouvoir monter des complots contre vous. Et vous pousser à la mort. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout le monde. Et il te dit, contre Dieu son nom, vous serez haïs de tous. Le frère, la mère, le père en lui-même. Ceux qui sont, qui peuvent aujourd'hui, et qui livrent leurs parents. Et qui se soulèvent contre leurs parents. Et là aussi, Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est Jésus, le Nazareth. Nous dit, son nom, c'est celui qui va nous sauver, à cause de mon nom. Mais si toi, tu arrives à persévérer, et tu restes dans la persévérance. Et nous avons, même dans ce livre de la persévérance, Ébouet 13, effectivement, qui parle de persévérance. Prenons le livre d'Ébouet 13. Ébouet 13, où il nous parle de la persévérance. Et nous voyons, si nous persévérons, et nous restons dans la persévérance, à quelle dimension que Dieu peut nous conduire ? Vas-y, il vous dit. Alors, il te dit, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, que ton enfant, c'est soulevé contre toi, à vouloir même te frapper, à vouloir même te, je dirais, te bousculer, à vouloir aussi te persécuter, à vouloir te pousser à la violence, et te pousser à la haine, et te dire de persévérer dans l'amour. Car c'est ton enfant. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de mères, beaucoup de pères, ont des enfants qui aujourd'hui persécutent leurs parents avec une grande violence, avec une violence inuit. Mais qui fait cela ? Car c'est là aussi ton amour, l'amour que tu as pour ton fils, cela prend un coup. Car tu regardes ton fils à travers la chair. Et on regarde aussi dans le livre de Romé 8, prends le livre de Romé 8, à partir de verset 12, verset 4, vas-y. Celui qui s'adonne à la chair. Il te dit au verset 12, Ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourez. Si vous vivez selon la chair. Ça va, il te dit, dans ce même verset, vous serez haï de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé à part où la vie d'Israël, le fils de Romé sera venu. Mais, à partir du verset 24, il te dit, Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur, mais à travers la haine, ils te parlent de son amour, même si tu es persécuté, même si ton enfant te met dans un état pas possible. Et nous avons eu des témoignages. Et nous allons entendre ces témoignages à travers une sœur qui aujourd'hui est venue de ce plateau à témoigner. Quelle que soit la situation, on peut être critiqué, jugé, mais Dieu est grand et Dieu connaît. Et il te dit, soyez comme le grain qui tombe dans une terre fertile, afin de croître les 30, les 60, les 100. Et il te dit, ne jugez point, parce qu'en quand on se bat dit, afin que nous ne regardons pas exactement comment nous sommes, mais de regarder l'intérieur. Amen. Et c'est là, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le nom du Christ, à travers cela, te met à l'éloignement de tes parents, même de ta mère, de ton père, de ton cousin, de ton oncle, car tu prônes et tu défends Christ. Beaucoup parmi nous disent, nous défendons Christ, mais nous défendons nous, car nous sommes des idolâtres et des égoïstes. Beaucoup. Et nous voyons très bien parfois aussi, comment nous sommes perdus. Car nous ne résistons pas. Car nous s'étons venus pour nos affaires, mais pas pour le salut individuel, pas pour Jésus-Christ de Nazareth. Et te dire, on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, ça vient de prendre l'exemple, dans le livre de Nombre 14, voici le peuple d'Israël, voilà, qui est sorti de l'Égypte à travers la main de l'Éternel. Et il dit, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de ne pas accourir la ville d'Israël, que le Fils de l'Homme sera venu. Même aux extrémités de la terre, tu n'auras pas le temps de terminer, car il sera, il viendra, et à ce moment-là, on verra véritablement tout ce que tu as fait. Il va te demander des comptes, et demander des comptes aussi, de savoir qu'est-ce que tu as fait réellement pour Jésus-Christ de Nazareth, et qu'est-ce que tu as fait pour ton âme. Verset 21, verset 23, il te parle de la vérité, la vérité. Et dans le verset 24, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison d'Elsebule, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ils ont critiqué Jésus parce que Jésus portait sa goûte, guérissait les malades, et délivrait les captifs. Et on l'a traité de Belsebule. Et c'est là qu'il répond, ce royaume est divisé contre un royaume, comment ce royaume peut subsister ? Si Satan est contre Satan, comment Satan peut subsister ? Or, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, et des miracles et des prodiges, nous savons très bien parmi nous, il te dit, il y aura des impliques qui seront glissées parmi nous. Il y en a qui vont avec leur mouchoir, de faire toutes sortes de délivrance, et c'est là que je dis, et je soulève la conscience de beaucoup de faire attention. Le Christ venait et disait, au nom de Jésus-Christ, et par sa puissance, tu as délivré. Cela, on l'a vécu encore cet après-midi. Ce n'est pas avec les mouchoirs qu'on est en train de délivrer les autres, cela aussi, il faut faire attention. Car Dieu interpelle, moi je marche dans la vérité. Et il dit, les disciples ne plus que le maître, ni le serviteur, plus que son Seigneur. On ne peut pas être plus gros et plus grand que l'autorité que Christ a placée, ou que Jésus lui-même. Devions rester dans l'obéissance. Et c'est alors qu'il dit, s'ils ont appelé le maître par le Bézébule, on peut appeler toutes sortes de choses, mais il dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de cachet qui ne doit être découvert, ni de secrets qui doivent être connus. Ce que je vous le dis dans le ténèbre, dis-le en plein jour, et ce qui vous est dit, à l'oreille, prêchez-le sous les trois, je le prêche sous les trois, car nous avons ce témoignage. Une jeune femme qui a vécu des choses pas possibles, la désobéissance sous forme de choses, elle-même, et aujourd'hui, elle est venue au Seigneur. Est-ce qu'il a dit, il doit être venue pour les justes ? Il a dit, je suis venue pour les injustes. Et voici ce témoignage qui est la sœur Agnès, qui aujourd'hui est venue témoigner de ce que Dieu a fait pour elle et toute la patience que l'Éternel a pris, mais ça a été très vite. Et comment Dieu a sauvé son fils de la prison et de la mort. Donc aujourd'hui, nous devons glorifier l'Éternel à travers son message et ce témoignage. Vas-y, ma sœur, Agnès. Bonsoir. Donc je suis venue témoigner parce que je suis sortie de très loin et je dis merci au Seigneur, merci. Depuis quand je suis rentrée à l'Église, ma vie a changé et il a fait beaucoup pour moi. Dans un an, en un an, il a fait beaucoup pour moi et ça a été très, 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 très vite. Il a sauvé mon fils, il m'a sauvée, il a sauvé mon fils du prison, de la mort. Je ne comptais plus moi aussi. Je disais, Seigneur, tu es là, tu vas me sauver, tu vas me relever. Et je dis merci, merci à tous les gens qui m'ont tourné, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Ils sont là toujours pour moi. Et la prière, il faut vraiment à fond dedans. Et je dis, merci Seigneur. J'ai toujours demandé, au Seigneur, je suis resté un an à chercher du travail. Un an. Comme ça, je dépose des CV de partout. J'ai dit, non Seigneur, pourquoi je dépose? Tu donnes à d'autres personnes et tu ne me donnes pas. Je ne m'attendais pas à ce jour-là et là, voilà, il m'a donné un travail. Il m'a destiné la maison qui me fallait. Il m'a destiné deux maisons, sa maison et une autre maison. et je dis merci Seigneur. Merci parce qu'il ouvre toujours les portes pour moi. Il est toujours là pour moi. Et merci, merci encore parce que si ce n'était pas lui, mon fils ne serait pas dehors. Il sera à l'intérieur et moi-même, je ne sais pas, mais il me donne de la force et le courage chaque jour pour me relever. Il a calmé mon fils, il a changé mon fils. Chaque fois, je pleurais derrière mon fils, viens à l'église, mais je ne le force pas. C'est lui, des fois, il me dit, maman, je viens et il se lève, il vient. Je dis merci Seigneur. Je pleurais derrière lui pour lui dire de couper ses cheveux. Coupe tes cheveux. Un jour, je me suis mis assis sous mon lit. Je dis, Seigneur, tu vois comment je pleure derrière l'enfant. Un jour, il m'appelle, il me dit, maman, j'ai décidé, je vais couper mes cheveux demain. Je dis, merci Seigneur, tu as entendu ma prière au nom de Jésus. Merci. À chaque fois, je demande un truc à Dieu. Il me le donne, il me fait voir le truc. Il me le donne, il faut avoir la patience, mais je ne comprenais pas en fait avant qu'il fallait avoir de la patience. Et c'est comme le pasteur me disait, il faut avoir la patience. Ce n'est pas tout de suite que tu vois le truc. attends. Et effectivement, c'est vrai. C'est quand tu ne t'attends pas, le Seigneur te détient. Il continue. Et je dis que, là, depuis quand je suis, comme je te dis, je suis à l'église, là, c'est, franchement, depuis quand j'ai pris le baptême aussi, ma vie a changé. Il y a certaines personnes qui ne parlaient pas pour moi. et je vois que là, maintenant, mes ennemis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout. Il faut passer à la famille qui est l'ennemi. Mais moi, je dis que, merci Seigneur, que le Seigneur m'a éloigné de ces gens-là parce que je suis bien dans ma vie maintenant. Merci Seigneur. Et chaque jour, le Seigneur me montre beaucoup de choses. Il me fait briller devant les gens. Voilà. Alléluia. Nous avons entendu, vraiment, le témoignage de la sœur, car ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Nous avons compris aujourd'hui que, comment les enfants se souleveront. Mais le témoignage d'une mère pour le temps de réveil de la postérité et que, vraiment, je bénis l'Éternel de tout ce qu'il fait à travers cette église, tout ce qu'il fait à travers ses enfants, tout ce qu'il fait à travers tous ceux qui sont là, qui prient et qui insistent dans la prière. Nous ne sommes pas venus pour des démonstrations de toute forme de spectacle, mais Dieu nous envoie vraiment pour libérer et délivrer car nous devons prier pour tout ce qu'il nous met à cœur de prier pour eux. Il n'y a pas histoire de religion, il n'y a pas histoire de préférence, c'est de prier pour ceux qui sont perdus car il y a dit dans sa parole « Va chercher le brebier car il est perdu. » Alors, je remercie vraiment ce moment, ce moment venu de passer, ce moment de témoignage aussi, ce moment de message à travers la mission des apôtres de l'Éternel qu'il nous donne et nous disons vraiment merci à ETV, merci à la Wallou, merci à la Martinique, merci à toute la France, l'Hexagone, l'Afrique, mais ceux qui nous entendent et ceux qui vont encore entendre, vraiment le message que Dieu nous donne à travers tout cela car c'est une mission que l'Éternel a donnée et aujourd'hui, je tiens à continuer avec Jésus car c'est Jésus qui conduit là-bas, c'est le premier mois qui conduit, c'est Jésus qui conduit là-bas à travers la postérité qui sont ses enfants. Je vous remercie, que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse au nom de Jésus, Amen. Amen.